Il y a quelques semaines, je vous emmenais dans les Cévennes pour une escapade en deux chevaux. Aujourd'hui, je voulais vous partager ce qui m'a amené à en arriver là. Pourquoi une deux chevaux ? Pourquoi une sorte de remorque aménagée en caravane ? La deux chevaux, c'était un rêve de gosse. Une voiture facile, pratique, sur laquelle on peut facilement apprendre la mécanique. Une voiture qui rassemble, qui favorise les rencontres par son capital sympathie inégalable. Une voiture avec laquelle on peut tout aussi bien faire des mariages que s'amuser dans les champs. Une voiture qui représente la simplicité et la liberté. Dès 17 ans, je traîne sur le bon coin et parcours les annonces. Le permis empoche depuis deux semaines et je tombe déjà sur la bonne. Une deux chevaux 6 de 1980. Et très rapidement, l'envie de l'aménager pour un road trip se concrétise. Quelques planches de bois et un résultat qui n'a finalement pas beaucoup servi. Un jour, je tombe sur cette photo. Énorme coup de cœur. C'est ça qu'il me faut. L'arrière d'une deux chevaux fourgonnette installée sur une remorque. Je commence des recherches sur ce nouveau rêve et découvre que ce n'est pas quelque chose qui va être très facile à trouver. Sur Facebook, la page deux chevaux camping-car recense quelques dizaines de ces remorques, construites artisanalement par des passionnés. Mais sur le bon coin, rien du tout. Je n'avais ni le temps ni les compétences en carrosserie pour la construire. Mais je garde cette idée au fond de ma tête. Et un jour, je trouve cette annonce. Une belle base, mais ça restait quand même un gros chantier. Janvier 2018, une annonce attire toute mon attention. Cette fois, l'objet de la vente répond totalement à mes attentes. Elle est à l'autre bout de la France, mais ça vaut le détour. Une remorque noire et une remorque verte sont à vendre. Je réserve la verte et me lance dans un beau périple de 2000 kilomètres en deux chevaux pour aller la chercher. Ce périple sera peut-être l'occasion d'une future vidéo. Une fois rentrée, j'en profite quelques jours. Puis je la stocke à l'abri. Je comprends que vous n'avez si à l'abri. Le verre est bien joli, mais je préférerais que le duo soit plus harmonieux. Je la confie à un ami spécialiste des deux chevaux qui va faire un travail remarquable sur la carrosserie, la roue et la peinture. Je suis hyper satisfait du résultat. Concernant l'aménagement intérieur, c'est en l'utilisant qu'on réalise ses points forts, ses faiblesses, qu'on a de nouvelles idées en fonction des futurs projets. Alors il aura peut-être également le droit à une mise à jour dans l'avenir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et on se dit à très bientôt pour la suite des aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada